3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 7, 2, 1 6, 3, 1 6, 2, 1 7, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 c'est à dire que pour moi et pour les nombreux fans des gta qui jouait depuis petit à gta on a son andreas en tête on a les gangs que ça tire etc et c'est ce qui nous manque sur gta 5 à l'heure actuelle tu vois donc là le but c'est si tu choisis soit d'être chez les flics soit d'être chez les bandits et à partir de là l'émission s'enchaîne sur un monde libre il ya de quoi il ya de quoi s'amuser ça change constamment il ya un peu de tout tu peux brûler une vitrine tout comme tu peux transporter une mallette et la garder tu peux aussi livrer des mallets aussi défendre des zones tu peux aussi attaquer des zones etc etc voler des véhicules vraiment c'est vraiment sympa il ya des systèmes de match amants aussi qui s'enchaînent comme des missions tuer une cible comme là tu peux le voir tout de suite est vraiment cool ça j'étais à devrait s'en inspirer c'est ce qui manque qui nous manque sur gta d'ailleurs alors j'ai coupé je vais te mettre ce passage là c'est un passage où on doit aller à un endroit brûler une vitrine et ramasser une mallette et la garder pendant un temps en partie je voulais te montrer ce passage parce que moi là au bout près cinq heures de jeu comme je te disais tout à l'heure que j'ai commencé à comprendre le système des missions et à avoir du shoot voilà quand tu peux le voir la possibilité de voler n'importe quel véhicule sur la map possibilité d'en acheter donc customiser de braquer les gens dans la rue c'est à dire qu'il attrape par le col et leur met des patates pendant le temps il ya une espèce de roulette qui s'affiche avec un temps où tu dois maintenir le bleu et voilà donc le jeu il faut pas croire que le jeu est mieux que gta ou quoi il est vraiment moins bien qu'un gta mais au niveau originalité pour moi il est au dessus c'est à dire que il paye pas de mine il n'est pas très jouable le jeu mais tu t'ennuies pas en ligne et la coopération obligatoire limite avec les gens que tu connais même pas c'est à dire que il ya toujours des zones où tout le monde se rencontre que ce soit les ennemis ou les ennemis donc ça fait que la coop elle se fait automatiquement et ça dans beaucoup de jeu il n'arrive pas à la retransmettre cette coopération donc c'est vraiment une qualité dans le jeu et surtout dans un gta like voilà comme tu vas voir là il ya des condés qui sont à mes trousse voilà comme tu peux voir maintenant il ya un moyen de se baisser de se lever voilà c'est mon premier shoot je me suis dit ah j'ai du skill t'as vu aussi j'étais mis le petit passage même je trouvais ça sympa avec la mallette et tout voilà dans gta il n'y a même pas l'animation avec la mallette tu as vu il ya des mallettes on les récupère et disparaissent et on les a il ya des petits trucs à changer tu vois alors les défauts du jeu alors on est dans le plus gros défaut du jeu c'est dire les véhicules je vois même lui le gars il est abandonné on sort c'est à part deux trois véhicules que on peut conduire tranquillement et encore vraiment c'est pas là on est loin du gta au niveau qu'on dit on parlait de notes tout à l'heure là je mets un sur dix vraiment de la merde voilà il faut bien des défauts dans le jeu mais il est bien il est bien il est bien faut pas te fier à ça tu vois je sais que les plus jeunes et se fient beaucoup au graphisme beaucoup je sais pas ouais au graphisme surtout maintenant les jeunes mais pour ceux qui jouent à la console depuis plus petit comme moi et qui ont plus de 25 ans on va dire la trentaine à l'époque on avait des jeux c'était mal fait et je peux vous jurer que les jeux ils étaient vraiment mieux que maintenant donc voilà pourquoi j'aime tester les vieux jeux j'aime tester les jeux que je connais aussi là je connaissais pas celui-là mais bon si jamais un jour ils te ressortent un chez nous tu verras le tester direct tu vois c'est des jeux que les jeux plus je ne connaisse pas mais vraiment c'est des jeux qu'on crée cette culture des jeux vidéo tu vois chez nous il n'y a pas eu meilleur jeu pour moi ça invite à regarder sur internet voilà c'était une espèce de gta like chinois tu as eu sans les calibres tu as eu c'est vraiment un truc chinois pour ceux qui connaissent pas tu regarderas donc voilà le système c'est je dois garder cette valise cette valise pendant le le temps imparti tu voyais une petite barre bleue qui augmente là apparemment avec le collègue c'est bien caché plutôt cool c'est super comme ils disent mais c'est cool voilà quoi plutôt calme on a posé tu peux poser la mallette sort quant à la mallette je peux pas tirer donc voilà ce qui est bien fait c'est dès que tu veux tirer il lâche la mallette il n'y a pas de le truc rébarbatif où il met un temps à lâcher la mallette alors ça se fait tout seul c'est nickel bon je vais te laisser là j'ai plus rien à dire sur le jeu on se capte plus tard on se tire dessus la semaine prochaine je ferai une autre vidéo avec plus de gunshot même si là il y en a eu pas mal et on parlera du jeu etc plus je vais évoluer plus je pourrais en parler n'hésite pas à nous rejoindre vos gosses locaux sur facebook banks banks les gens